Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nantes contre Nice c'est un match qui a lieu ce dimanche 20 octobre 2024 à 17h pour le compte de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025 alors Nantes c'est le 10ème du classement qui reçoit Nice le 9ème dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes on verra ici le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Nantes et Nice et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur des AZN et donc au classement, on a donc Nantes qui est 10ème de Ligue 1 avec 9 points en 7 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites 9 buts marqués, 8 buts encaissés et puis 5 de différence de but bon, ils ont 4 points d'avance sur les premiers relégables ils sont dans le ventre mou du classement et ils sont même ex aequo avec Nice qui est 9ème avec 9 points aussi en 7 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites également sauf que Nice a 15 buts marqués, 7 buts encaissés puis 8 de différence de but surtout dû à la belle victoire contre Saint-Etienne, 8 buts à 0 alors au niveau des meilleurs marqueurs pour Nantes on a le penant ça c'est une recrue qui vient de Lyon et qui a commencé, qui a joué 2 ou 3 matchs et qui a pas pu jouer à Lyon d'ailleurs à la dernière journée c'est pour ça un peu en même temps que Nantes n'a pas fait un bon résultat et le penant et Dadi Simon sont à 2 buts puis il y a des joueurs à 1 but ensuite pour Nice on a Guessant avec 3 buts Mukoko Alicho 2 buts et des joueurs à 1 but ensuite pour les meilleurs passeurs, pour Nantes on a Kadeweri et Dadi Simon avec 2 Chirivella et le penant qui a aussi une passe décisive et pour Nice on a Klos 2 passes et puis plein de joueurs à 1 passe ensuite alors les résultats depuis le début de la saison Nantes c'est finalement 13 matchs joués, 5 victoires, 5 nuls seulement, 3 défaites 18 buts marqués, 16 encaissés, plus 2 de différence de but mais 3 défaites mais sauf qu'ils ont sur les 4 derniers matchs ils n'ont pas gagné avec 2 défaites et 2 nuls donc 2 points sur 12 possibles alors qu'ils avaient très bien démarré le championnat on va voir comment ils vont se comporter face à Nice Nice 14 matchs joués cette saison, 3 victoires, 7 nuls, 4 défaites beaucoup beaucoup de matchs nuls pour Nice 26 buts marqués, 21 encaissés, plus 5 de différence de but et sur les 4 derniers matchs, Nice n'a pas gagné non plus avec 3 nuls et une seule défaite une grosse défaite par contre à l'Aziodrome 4-1 mais voilà, Nice finalement est un peu dans la même forme que Nantes ils ont en ce moment du mal à gagner des matchs et Nantes aussi donc ça va être un match très intéressant entre les deux équipes au niveau des matchs à domicile Nantes avait commencé avec les matchs émédiaux par 2 victoires à nuls et puis depuis ils ont fait une défaite contre Reims 2-1 et un nul contre Saint-Etienne 2-2 ça devient compliqué Nice à l'extérieur, c'est pas top en 8 matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites voilà, et surtout sur les 3 derniers matchs c'est 2 défaites et un nul et avant la victoire c'était 4-1 à Angers donc une belle victoire mais sinon, dans l'ensemble, Nice a quand même du mal à l'extérieur hormis les 4 buts marqués à Angers c'est vrai qu'ils ont perdu 2-1 à Hoxter à la 95ème 2-0 à Marseille, en jouant très bien et 0-0 à Lens ils jouent bien, ils ont des occasions mais ils font des mauvais résultats est-ce que c'est l'occasion pour eux d'aller faire quelque chose à Nantes ? écoutez, moi je verrais plus un match nul entre les deux équipes, après voilà, dans le foot tout est possible au niveau des compos d'équipe et tactique pour Nantes, on aurait du 4-2-3 à Gardien Laffont, Défense Amiens, Zezé, Palois, Causa mieux terrain défensif, Gbamin, Chirivella mieux offensif, Elie Thomas le penant, Simon, attaquant à Blind et pour Nice, on aurait du 3-4-3 à Gardien, Bulka Défense, Mendy, Bombito Abdelmonem mieux terrain, Klos, Nombele Boudaoui, Abdi, attaquant Gaissant, Chaud et Boga donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 20 octobre 2024 à 17h pour le match de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 1, saison 2024-2025 Nantes, le 10ème du classement reçoit Nice le 9ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Gbamin, Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.